Et bien bonsoir à tous ici Darah Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui la thématique abordée sera celle des factions Donc quand je parle de factions, je vais parler notamment des trois factions qui sont la Fédération, les Romulien et les Klingons Les augmenter, c'est pas que c'est pas une faction, bien sûr c'est une faction Mais ce n'est pas une faction vers laquelle on peut se poser la question Dois-je me diriger vers les augmenter alors que forcément quand on parle de Fédération Romulien ou Klingon Il faut se diriger vers une des trois Avant peut-être de commencer, je pense que vous voyez en bas à Koya Lemont Minaj D'ailleurs auquel on est en train de participer, dernier event un peu Avant la fin de justement cet event qu'il y a qui est en cours Qui est celui-ci, donc Kahn Reaper Technology Donc là on peut voir qu'on est actuellement premier Loin loin devant Voilà avec plus d'un million d'eux sur les TSC Et ça bien sûr il y a une seule raison Pour qu'on a autant d'avance C'est tout simplement parce que On a certains de nos gros joueurs Alors je sais plus si maintenant peut-être qu'ils sont perdus les mines Voilà mais on peut voir que Ishan notamment est premier dans l'event solo d'extraction de données Si on va là, moi je suis 22ème et je suis dans les On n'est pas dans les mêmes données, je suis dans les données qui sont de niveau 20 à 28 Voilà on a Ishan, Cash, Salomniac On a plein de Shortcut notamment qui nous a rejoints Qui sont les premiers, donc c'est grâce à eux Donc un grand merci à eux Mais ce n'est pas la thématique du jour Restons sur les factions On va essayer de répondre à la question En fin de vidéo Vers quelles factions vous dirigez Je pense que c'est probablement pour ça que vous êtes là Mais d'abord Définissons un peu les factions Donc vous savez qu'il y a 3 factions Les Klingons, les Romuliens et la Fédération Et on pense toujours que Alors toujours Non ce n'est pas le mot Personnellement si j'ai un peu rejoint ce jeu C'est parce que voilà j'adorais la Fédération Je suis quelqu'un qui adore les films Star Trek Donc c'est pour ça que de base je m'étais dirigé vers la Fédération Mais voilà je vais essayer de vous expliquer Ensuite pourquoi effectivement j'ai eu de la chance De m'être dirigé vers la Fédération Et pas vers une autre de ces Deux factions En fin de vidéo Voilà Donc Si on commence peut-être par les Klingons Je vais vous donner en fait une petite astuce Alors Commençons par les Klingons Mais c'est une astuce mnémotechnique Qui marche pour absolument toutes les factions Donc je t'invite à noter à côté Voilà sur du papier Les numéros 20, 22, 24, 27, 29 Pourquoi ? C'est tout simple C'est en termes de ressources D'accord ? Donc les Klingons ont du cristal Les Romuliens ont du minerai Et la Fédération a du gaz Déjà de base Ça C'est juste à retenir Au bout d'un moment tu vas retenir Donc pourquoi 20, 22, 24, 27, 29 ? C'est tout simple 20 Ce système a du cristal 22 C'est celui-là 24 C'est celui-là 27 C'est celui-là 29 c'est celui-là Alors il y en a d'autres Bien sûr Qui sont plus hauts Mais je pense que tu n'as pas besoin De regarder cette vidéo Si tu as déjà pu atteindre ces systèmes C'est pour ça que je les note même pas D'ailleurs même moi Je... Enfin J'ai pu les atteindre Mais jamais je vais là-bas Jamais Jamais Passons au Romulien C'est tout simple 20 22 24 27 29 D'ailleurs tu peux voir une sorte de répétition Le 20 est à côté du 22 Ils peuvent se rejoindre Le 24 est à l'opposé Le 20 Accès direct au 22 Le 24 est à l'opposé Le 27 Accès direct au 29 Le 27 Accès direct au 29 Et juste avant il y a un 25 Et un 23 Et là il y a un 25 et 23 C'est tout simple Maintenant la fédération 20 22 Accès direct Le 24 à l'opposé Le 27 Le 29 Et puis accès direct Depuis le 25 au 27 La fédération a un avantage Si j'ose dire ça C'est que Si on va ici A Angosia 25 Je ne sais pas pourquoi Mais il y a du gaz Il y a du gaz Je n'ai pas d'explication Je n'arrive pas à comprendre Pourquoi la fédération Se cite en plus Donc on peut voir que c'est Un des systèmes Satellites au système 25 Donc 25 25 Et ici On n'a pas de 25 25 Alors Et ce n'est dans aucun De ceux là J'ai déjà regardé Et pareil Chez les Klingons On n'a pas de 25 25 C'est une mécanique Que je ne comprends pas Mais pourquoi pas Je ne vais pas cracher Sur des ressources en plus Ces ressources En parlant de ressources Vont Au bout d'un certain temps Vous amener à Des missions quotidiennes En lien avec la faction Là on peut voir Que les premières missions Que tu débloques C'est des missions D'extraction De ressources Par rapport à la faction Vers laquelle tu diriges Si tu fais des missions Des missions Pour moi De la fédération Tu vas devoir miner du gaz Des missions romulien Tu vas devoir miner du minerai Des missions Klingon Du cristal Quand tu vas Alors en fait Je vais te montrer tout simplement Les récompenses Donc tu vas débloquer Alors si tu mines du gaz Tu vas gagner Du gaz encore Ça c'est pour la première mission Et bien sûr Tu vas gagner des points De fédération Des crédits de fédération Et tu vas perdre des points Chez les factions opposées Et tu vas gagner Des recrus de tokens Des jetons de recrus Si tu as la grosse Tu vas aussi débloquer En plus Des ressources opposées Donc ça c'est bien Comme ça Voilà Si tu viens de débloquer Un peu ça Et que ton envoi N'est pas max Et bien Tu vas avoir de la peine A pouvoir miner En plus du gaz Des autres ressources Si tu veux réussir A compléter ta mission Donc là il t'en donne Ensuite Dès que tu auras gagné Encore plus D'affinité Avec ta faction Tu vas devoir Faire des missions Qui sont par exemple Là taper Du niveau 26 Chez les romuliens Ou les clingons Je vais pas taper Chez la fédération Ça serait logique Et voilà ce que tu gagnes Sincèrement Alors je Les Les récompenses Vont s'adapter En fonction de ton niveau A une seule différence Après il me semble C'est les points Que tu gagnes Et les points que tu perds Il me semble qu'ils restent Toujours les mêmes A part peut-être au début Ils sont peut-être plus faibles Ça c'est quelque chose Dont je me rappelle pas Malheureusement Je ne pourrais pas te dire Et voilà L'autre aussi Qui est un peu plus dur Ça Ces missions quotidiennes On va te permettre De débloquer Un cinquième coffre Qui est celui-là Qui va te donner Alors il y a du latinium Des ultra recrut tokens Voilà des jetons De recrut ultra Et un badge de loyauté Le badge de loyauté Il est relativement intéressant Pourquoi ? Si tu vas dans les coffres A droite Si tu vas là T'as des Coffres de loyauté Donc 7 jours De coffres de loyauté C'est-à-dire que si tu as rempli 7 jours Toutes Que tu as réussi Pendant 7 jours A ouvrir les 5 coffres Tu vas pouvoir T'acheter ce coffre Alors ça fait Très peu de temps Que j'essaye de Faire ces Ces missions Jusqu'au badge de loyauté Je ne vais pas vous mentir Avant je ne tapais même plus Les Justement je ne faisais plus Les missions Il fallait taper Des ennemis Parce que ça me C'était du temps de perdu Mais là je l'ai refait Parce que Je suis réellement En manque de ressources 3 étoiles Et là Ça va pouvoir me permettre De débloquer des ressources 3 étoiles Et bien sûr Il y a le coffre 30 jours De loyauté Donc voilà C'est basiquement A peu près 3 fois Plus A la différence Près Que tu gagnes C'est C'est ultra rare Il me semble Voilà juste Non juste rare Voilà Ce qui est très intéressant Le recrut token N'est pas réellement intéressant Il est 3 jours Ça c'est très très intéressant Voilà Passons peut-être maintenant A la boutique de factions Alors tu as Ici tes points Et Ta réputation Chez les 3 factions Je suis amical Avec la fédération Je suis hostile au Klingon Hostile au Romulien Alors il n'y a pas d'autres Stades différents de style Il me semble Tu es juste hostile Après Il me semble Que peut-être Non voilà Non il n'y a pas de Voilà je suis hostile Je suis hostile C'est tout C'est T'as T'as comment on appelle ça T'as Réputation Tu vas voir Avec une de ces 3 factions Va te permettre D'avoir accès A la boutique de factions Comme je suis amical Avec la fédération Je peux avoir accès A Toutes ces récompenses Qui sont là Après il va falloir Que je sois Alors Favored Ça va être favorisé A mon avis Excusez-moi pour mon anglais Et après voilà Plus je gagne en réputation Associé Respecté Je vais pouvoir débloquer De nouveaux Coffres Ce qui est intéressant Ce qui est intéressant C'est Il y a un coffre Qui est réellement intéressant C'est Le Federation Loyalty Pack Donc c'est un coffre De loyauté Tu vas pouvoir Le début Qui est toutes les 24 heures Et dans ce coffre Tu vas avoir Souvent c'est les mêmes T'as à peu près 3 3 sortes de Récompenses différentes Soit tu gagnes Soit tu gagnes 5 heures De boost Et un Et je crois Du dilithium Ou du tritanium Je sais plus Soit tu gagnes Du tritanium Et du dilithium Soit tu gagnes Du par style C'est réellement intéressant Au début Au niveau des ressources Parce qu'il donne peut-être 200 000 De par style 12,5K De dilithium Il me semble Et à peu près 25 000 De De tritanium Au début C'est très intéressant D'ailleurs Une stratégie Que je peux Te proposer C'est de faire Une double faction C'est à dire qu'au début du jeu Quand tu es encore A 0,0,0 Ici N'hésite pas A faire par exemple Une Mission Fédée Une mission Romulienne Voilà A chaque fois Ce système De 1 pour 1 Tu fais une mission Fédée Une mission Romulienne Ou Klingon Romulienne Romulienne Klingon Voilà Tout ce que tu veux Mais que tu sois Il me semble Il faut être Voisin Avec la faction En question Pour débloquer Ce pack Qui est là Ce coffre De loyauté En faisant ça T'as un avantage C'est que tu as Des récompenses Qui sont très intéressantes Et au lieu De l'avoir Avec seulement Une faction Tu l'auras avec 2 Donc voilà Ça c'est Une des stratégies Que je peux te proposer Ensuite C'est à peu près Tout Il y a un truc Qui est intéressant Que j'aime bien dire C'est que La faction On peut voir Qu'il y a un grand Territoire On va dire Mais Elle est quand même Découpée en 2 Notamment ici Il faut remplir une mission Pour pouvoir passer Ici La faction Romulian Est découpée en 2 Pour pouvoir atteindre L'autre partie Et chez les Klingons Je ne sais plus Où c'est Ça va être Par là A peu près Ici Chez les Klingons Pour pouvoir atteindre L'autre côté Donc en fait Tu as Toutes les parties Qui sont en haut Bien sûr Toute la partie Qui est là Et en haut Qui sont Inatteignables Pour le moment Pour aucun joueur Il me semble A part sur les serveurs Américains Où là Ils sont déjà Niveau 38 A 40 Environ Là Eux à mon avis Peuvent déjà l'atteindre Donc maintenant Essayons de répondre Un peu à la question Vers quelle faction Te diriger J'ai envie Te dire une chose Pour moi Il n'y a qu'une seule Faction A laquelle il faut Se diriger C'est la fédération J'avais déjà Enregistré la vidéo Et j'avais dit Que tu pouvais Te diriger vers Les Romulians Alors oui Tu pourrais aussi Te diriger vers Le Romulian Je vais le dire Pourquoi Mais j'avais donné Une mauvaise explication Donc maintenant Je la refais Pour donner Une explication Plus correcte Pourquoi te diriger Vers la fédération Et pas les Romulians Pas les Klingons C'est tout simple Si tu penses Faction Il y a une chose A laquelle tu dois penser La chose la plus importante Dans une faction C'est quoi C'est les vaisseaux Ne cherche pas A te dire Voilà J'aime bien le cristal Alors je vais aller Chez les Klingons Ça n'a aucun sens Aucun Littéralement aucun sens Donc on va aller voir Les vaisseaux On va aller les analyser Un peu Voir ce qu'ils ont A nous proposer Selon les factions Commençons Il me semble Que ce sont Les Klingons En premier Ah peut-être Avant ça Dis toi Que voilà Tu es niveau 24 Tu débloques Ton Kumari Tu as ton Kumari Le Kumari Étant Un Curacé Il faut se rappeler De ça D'accord Dès que tu débloques Ton Kumari Oh dès que tu débloques Ton Kumari Attends pour moi Tu vas débloquer Ton Kumari Après Tu vas débloquer Si tu es chez Les Klingons Ton D3 Classe Ton Bortas D'accord Le problème Avec ça C'est que tu as Ton triangle de combat Qui n'est pas Rempli D'accord Tu as ton Kumari Qui est un Curacé Tu as ton D3 Qui est un Intercepteur Et tu as ton Bortas Qui est un Curacé Il te manque un Explorateur Il te manque un Explorateur C'est tout Et à ce niveau là Si tu vas faire des combats Et ben tu vas avoir Un problème D'accord Si tu dois faire un Boss Et que tu n'as pas D'Explorateur Tu dois Tu as un problème Tu as un problème Tu vas avoir de la peine Si on va maintenant Chez la Fédération Tu as ton Kumari Tu as ton Meflower Tu as ton Saladin Avec seulement Les deux premiers Vaisseaux De la Fédération Tu débloques directement Ce triangle Enfin tu débloques Tu as directement Ce triangle de combat Qui est rempli Tu as ton Curacé Tu as ton Explorateur Tu as ton Intercepteur Ça ça va te permettre De progresser bien vite Notamment dans l'émission Qui te rapporte du Dilithium Les Klingons Euh les Romuliens Autant pour moi Ils ont Une différence près Que les Klingons N'ont pas C'est que même Alors même Non alors je ne te conseille pas D'aller chez les Romuliens Mais Après avoir débloqué Ton Kumari Tu as ton Légénière Tu as ton Centurion Ton triangle de combat N'est pas rempli Il n'est pas rempli L'avantage Qu'ont les Les Romuliens C'est qu'ils ont Un Augure L'Augure Qui est Extrêmement puissant Car c'est un Curacé Et c'est Il est en dernière place C'est le dernier vaisseau Que tu peux débloquer Pour l'instant Après Ça c'est Tu vois Le jeu A long terme Et que tu es prêt A payer Parce que l'Augure Tu ne vas pas le débloquer Voilà Dans 6 mois Si tu ne comptes pas payer Ton Augure Déjà de base Alors moi Étant dans la fédération Je ne pense même pas encore A l'Enterprise Sincèrement Je ne pense même pas Aux Saladin Le Mayflower Est Peu envisageable Même Si je veux débloquer Mes Flowers Si je veux débloquer Le Saladin Il va falloir que je paye Ça c'est sûr Du moins pour le début Je pense que je vais Les débloquer un jour Ça il n'y a pas de problème Mais ça va me prendre Beaucoup de temps Je pense Autant vous dire Que l'Enterprise Je n'y pense même pas Même si c'est Un magnifique explorateur Je n'y pense même pas C'est pour ça Que je te conseille Tout simplement D'aller vers la fédération Car Dès le début Alors le début Dès le niveau 28 Tu peux avoir Ton triangle de combat Qui est rempli Tu n'as pas besoin D'attendre Le niveau 32 Si on regarde Maintenant sur le serveur Niveau 32 Il n'y a qu'une personne Qui est niveau 32 Il me semble On va voir ça C'est Alors je ne sais plus Si c'est Wasted Ou Beastie Bah c'est Beastiex Voilà Il est 32 Il me semble Ah d'ailleurs Cache a repassé Wasted Intéressant D'accord Napoléon Je ne crois même pas Qu'il est encore 32 Ah il est 32 Autant pour moi Donc il y a deux personnes Qui sont 32 Cache Est-ce qu'il est 32 31 voilà Puis tout ce qu'il y a en dessous C'est du 31 et moins Donc autant vous dire Qu'il y a vraiment Peu de personnes Qui l'auraient Donc Ouais puis Sincèrement Le DK de classe Un intercepteur En dernier 315k Puissance de base Compte 330k Et 344k Pour un Curacé C'est dérisoire C'est dérisoire Voilà Après je ne t'incite pas A ne pas aller vers Une de ces deux factions Mais si je pouvais Toi J'irais vers la fédération Après Chacun vit Le jeu comme il le souhaite Bien évidemment Si tu veux aller vers Les Romuliens Ou les Klingons Vas-y Il n'y a pas de problème Donc Je crois que J'ai à peu près Tout traité Je ne sais pas Si je l'ai dit Au début de vidéo Donc je vais le redire Les factions N'essayent pas De rush Ce nouvel univers Et d'ailleurs Je vais te donner Ouais non Il me semble pas Que je l'ai dit Je vais te donner Une petite astuce Pour te situer Par rapport aux factions Tu peux séparer Le jeu En Trois parties Enfin Par rapport aux factions Tu peux le séparer Encore plus Mais la troisième partie C'est lorsque tu atteins Les factions Ta première partie C'est dans Si tu es dans cette partie Donc je vais t'expliquer La qu'elle c'est N'hésite N'hésite pas Ne pense même pas A la question des factions La première partie La première partie Pour moi C'est si tu n'as pas Encore atteint Rigel Pourquoi Rigel Parce que Rigel C'est par là Que tout Pivote Ici rien ne relie Ici rien ne relie D'accord Tu dois passer par Rigel Pour atteindre La deuxième partie Qui est justement Tout Ce système Indépendant Qui est là D'accord Donc juste en dessous Des factions Tout ce qui est là Où il y a d'ailleurs Plein de personnes Qui sont Plein d'alliés On peut voir avec Ça avec les petits Il faudrait que je zoome encore plus Mais les petits Bonhommes violets C'est à dire qu'il y a Des alliés dans ces systèmes Là Quand tu es dans cette deuxième partie Tu peux commencer Tu peux commencer A te poser la question Des factions Quand tu as atteint Cette deuxième partie N'hésite pas La troisième partie Effectivement C'est quand tu as atteint Les factions elles-mêmes D'accord Donc Si tu n'as même pas Encore atteint Rigel Ne réfléchis pas A la question des factions Ça ne servirait à rien C'est une perte de temps Pense justement A progresser A atteindre cette deuxième partie Pour pouvoir ensuite Attendre la troisième partie Voilà Il me semble que C'est à peu près tout Pour la question des factions Si tu as D'autres questions N'hésite pas A les poser J'essaierai d'y répondre En commentaire J'essaierai d'y répondre En commentaire D'ailleurs une chose Que je n'ai pas dite C'est que Si on a les factions Tu peux Au bout d'un certain moment Débloquer Je vous montre un peu Toutes les Tous les coffres Et tu peux notamment Débloquer Je peux débloquer Des blueprints Donc des Des plans De l'Antares Intrépide Voilà Et l'Enterprise Finalement Donc c'est comme ça Que tu peux aussi débloquer Les plans C'est en les achetant Depuis justement La boutique de factions Donc voilà C'est tout pour cette vidéo C'était Dara Menel Sur Star Trek Fleet Command C'est comme ça Et cette vidéo Est-ce que vous m'a Florida